Ne négligez pas ces 9 parties du corps. Vous avez tendance à les oublier et cela peut ruiner votre beauté et votre santé. Pour prendre soin de vous et de votre hygiène corporelle on pense d'abord au visage, au corps de manière générale, aux aisselles, aux mains, aux jambes, aux cheveux, etc. Mais il y a des petites zones que l'on a tendance à oublier ou à négliger et pourtant, il est tout aussi important d'en prendre soin parce que chacune d'elles a un impact sur votre santé, votre apparence physique, votre beauté et votre bien-être général. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour découvrir plein de conseils toutes les semaines qui vont vous aider à réussir votre objectif blow-up. Parmi ces zones, certaines peuvent être exposées et visibles aux yeux des autres. Elles peuvent dégager des odeurs désagréables. Certaines de ces parties du corps sont des zones de contact ou de frottement, ce qui peut causer de l'inconfort, de l'irritation ou des infections si elles ne sont pas nettoyées et entretenues régulièrement et correctement. D'autant plus que certaines de ces parties du corps peuvent nécessiter des traitements spécifiques car elles sont particulièrement sensibles et fragiles. Ce qui rend leurs soins et leur entretien encore plus indispensables. Voici donc ces 9 zones de votre corps ainsi que des conseils pour en prendre soin correctement. 1. Les coudes Les coudes peuvent être exposés à l'environnement et ont souvent tendance à être secs et rugueux. Ils peuvent même se noircir. Il est important d'exfolier régulièrement cette zone et d'hydrater régulièrement avec une crème adaptée pour les adoucir et les éclaircir. 2. Les pieds, avec les talons Les pieds peuvent devenir secs et rugueux, en particulier les talons, qui peuvent se fissurer. Il est important de les nettoyer régulièrement et d'utiliser une pierre ponce pour les exfolier puis d'utiliser une crème hydratante pour garder les pieds doux et lisses. Attention aussi aux odeurs des pieds. Veillez à bien les laver, les nettoyer, à mettre des chaussettes, si vous portez des chaussures. Pensez à nettoyer régulièrement vos chaussures et à les désodoriser. 3. La zone intime Il est important de se laver régulièrement les parties intimes avec un nettoyant adapté pour éviter les infections et les odeurs désagréables. Les sous-vêtements devraient être lavés et changés tous les jours pour maintenir une bonne hygiène. Vous devez toujours porter des sous-vêtements propres et bien ajustés. 4. Le dos, avec les épaules, le cou et la nuque Cette zone peut être sujette aux imperfections et aux boutons, en particulier en raison de l'accumulation de sébum et de la transpiration. Il est important de nettoyer régulièrement cette zone avec un savon doux et de l'exfolier pour éliminer les cellules mortes de la peau. Il est également important de s'assurer que le soutien-gorge et les bretelles ne soient pas trop serrés et de porter des vêtements légers et respirants pour éviter la transpiration excessive. Pour les épaules et le cou, il est recommandé d'appliquer une crème hydratante régulièrement pour maintenir la douceur et l'élasticité de la peau. Le cou et la nuque sont d'ailleurs souvent exposés au soleil, n'oubliez pas de les protéger avec une crème solaire et de les hydrater régulièrement pour maintenir l'élasticité de la peau. 5. Les oreilles Il est important de nettoyer régulièrement les oreilles pour éviter l'accumulation de cire, de saleté et les infections. Les bâtonnets de coton ne devraient jamais être insérés trop profondément dans l'oreille car cela peut endommager le tympan. Nettoyez-les régulièrement avec un coton-tige et un spray adapté. Pensez aussi à nettoyer derrière vos oreilles. 6. Les yeux, notamment les coins des yeux Les yeux sont très sensibles et peuvent être irrités par la poussière, la fumée, les produits cosmétiques. Il est donc important de les laver régulièrement avec de l'eau tiède et de retirer doucement le maquillage des yeux avec un démaquillant doux. N'oubliez pas de nettoyer chaque jour et tous les matins les coins de vos yeux pour enlever les éventuelles croûtes et traces. 7. Les narines Idem pour les narines qui sont souvent exposées à la poussière, aux saletés, nettoyez-les régulièrement en utilisant un spray nasal ou un nettoyant nasal pour éliminer la saleté, les croûtes. 8. Le nombril Le nombril peut accumuler de la saleté et des bactéries pouvant causer des infections. Nettoyez-le régulièrement avec de l'eau tiède et du savon doux. 9. La langue La langue, et tout l'intérieur de votre bouche, peut accumuler des bactéries et des débris alimentaires, ce qui peut causer des problèmes de santé buccodentaires. Il est donc important de se brosser régulièrement les dents et la langue, et d'utiliser un rince-bouche pour maintenir une bonne hygiène buccodentaire. Prendre soin de ces 9 parties du corps est donc important pour maintenir une bonne hygiène, une bonne santé, éviter les imperfections, prévenir les infections, les odeurs désagréables, et maintenir une apparence propre et belle. Il est recommandé de suivre une routine de soin régulière pour chaque partie du corps en utilisant des produits adaptés pour chaque zone pour prévenir la sécheresse de la peau, et la réparer si besoin. C'est en prenant soin de votre corps correctement, sans oublier ces 9 parties du corps, que vous allez pouvoir maintenir une bonne santé et un bien-être de manière générale. Vous allez aussi pouvoir vous sentir plus belle, plus propre, plus fraîche et plus confiante. Si devenir une femme plus féminine, plus belle, plus confiante, plus épanouie, plus attirante et plus séduisante fait partie de vos objectifs, alors abonnez-vous à Objectif Glow Up pour aller plus loin. C'est plein de conseils toutes les semaines pour vous aider à devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être.